Bonjour tout le monde, merci d'être ici pour la dernière séance de la journée. Je me présente, je suis Catherine Lachine, bibliothécaire de la réussite scolaire à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa et je suis également candidate à la maîtrise en éducation à cet établissement d'enseignement. Donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui est de présenter les résultats initiaux, donc ce n'est pas l'analyse finale de ma recherche, mais les résultats initiaux de la collecte de données par questionnaire que j'ai fait récemment dans le cadre de cette maîtrise en éducation sur les pratiques de l'éducation ouverte en milieu francophone minoritaire dans le secteur post-secondaire, donc ici c'est vraiment tout ce qui est après le primaire secondaire, donc Higher Education au Canada. Donc, en plus de parler du sujet de recherche, je vais aussi aborder brièvement ma démarche de recherche ouverte. Pour mettre la table sur le sujet de recherche, voici une citation qui apparaissait dans les résultats de mon questionnaire d'un participant. Je trouve que la citation évoque très bien la réflexion initiale que j'ai eue qui a mené à la problématique de ma recherche. Donc, le participant dit que certaines ressources n'étant pas disponibles, je suis régulièrement contrainte d'utiliser des ressources en anglais. Par ailleurs, je suis également contrainte d'utiliser des ressources de la France qui ne sont pas nécessairement adaptées au contexte canadien. Donc, déjà, on sent qu'il y a un manque de ressources, un manque de ressources adaptées pour le contexte canadien francophone et que c'est un enjeu actuel. Donc, parlons de ce contexte francophone minoritaire ou postsecondaire. Au Canada, il y a 22 établissements d'enseignement postsecondaire en milieu minoritaire francophone. Donc, ici, on parle de tout ce qui est hors Québec, que Québec est en contexte majoritaire. Ces établissements se trouvent à travers le pays, donc de la Colombie-Britannique jusqu'à Calais-du-Prince-Édouard. Mais il n'y a pas d'établissement postsecondaire francophone dans les provinces et territoires du Nord, ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, parmi ces établissements d'enseignement, il y a des collèges, des universités, des campus universitaires associés à certaines universités anglophones, des centres de formation professionnelle, etc. Donc, l'Ontario domine avec 11 établissements, donc la moitié de ces 22, 11 établissements d'enseignement collégial et universitaire, dont l'Université d'Ottawa, dont je fais partie, la plus grande université bilingue française et anglaise au monde. Selon un rapport de l'ACPAS, donc une association canadienne sur la francophonie, en 2021, on comptait plus de 4 000 professeurs et chargés de cours d'expression française travaillant en contexte minoritaire. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. On peut donc supposer qu'il y a plusieurs milliers d'étudiants en contexte minoritaire à travers le pays. Donc, sachant ceci, je me suis intéressée à la question des pratiques de l'éducation ouverte. Donc, ici, ce n'est pas juste les règles, mais vraiment toutes les pratiques qui englobent l'éducation ouverte en contexte linguistique minoritaire à la grandeur du pays. En fouillant un peu la littérature sur le sujet, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait très peu de recherches sur le sujet des minorités linguistiques par rapport à l'éducation ouverte. Certains chercheurs mentionnent même que l'éducation ouverte peut être perçue, évoquée comme unilingue anglophone et assez homogène. Maintenant, on voit bien avec cette conférence que ça prend de l'ampleur dans d'autres contextes, mais depuis 2013, mais même également 2008-2020, ça a été mentionné. Donc, ça, ça ne sorprendra pas les gens de savoir que la lingua franca de la recherche est l'anglais. Bien que les pays francophones, comme ici la France, la Belgique, la Suisse, avancent dans le domaine, il reste le Québec. On reste tout de même très anglophone, comme on peut voir ici dans cette conférence, il y a beaucoup plus de sessions en anglais, contrairement aux autres langues présentes durant la conférence. Au Canada, un rapport d'analyse du contexte des services et du soutien offert par rapport à l'éducation ouverte a été fait par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Ce rapport souligne que la grande majorité des REL adoptés, ce rapport date de 2019-2020, la majorité des REL adoptés, adaptés et créés sont en français au postsecondaire, pardon, au Canada au postsecondaire, sont en anglais et qu'il y a un grand écart à combler entre les REL disponibles et les services d'éducation ouverte, donc entre les services en français et en anglais. Donc, il y a cet écart à combler. Pour continuer, on parle, certains disent que l'ouverture du matériel didactique ne garantit pas sa réutilisabilité dans les contextes culturels distincts. Donc, en plus de devoir adapter de manière critique les ressources, comme l'a mentionné la citation au début, parfois même une ressource en français pour un francophone, ça ne va pas nécessairement correspondre. Donc, en plus de devoir adapter de manière critique les ressources aux réalités pédagogiques uniques de chaque contexte, aux pratiques, aux priorités des apprenants, il faut prendre compte le contexte local, culturel et linguistique. Et pour soutenir ça, il y a une chercheuse Michra, c'est une citation que j'aime beaucoup, que je trouve qui est évocatrice, qui a dit, donc, understanding the socio-psychological milieu of teachers in the context of an educational institution and a country is important to successfully mainstream OER. So, rather than focusing on the cost-saving accrued with OER, the emphasis should be on building a culture of using OER in local context. Donc, vraiment, ici, c'est pas on va sauver l'argent, on va faire un manuel gratuit, c'est vraiment, il faut l'adapter au contexte local. Donc, ces observations mettent beaucoup l'emphase sur le local, la culture distincte, les langues, mais bien que l'éducation ouverte est globale, nous constatons, comme nous constatons durant cet événement, on doit aussi ramener, on doit regarder globalement mais aussi localement pour avoir un impact tangible auprès des étudiants et des professeurs. Considérant ceci, on peut se pencher sur l'impact du discours de l'éducation ouverte sur les questions d'équité et d'inclusivité par rapport aux étudiants. Donc, faire de l'éducation ouverte un enjeu local est une manière de se pencher sur la question d'équité et justice pour notre communauté. Donc, pour ce faire, les professeurs doivent être conscients de la manière dont les populations historiquement sous-représentées sont systématiquement et socialement exclues d'une pleine participation à ce type d'activité. Donc, en 2020, Crawford et Brown soulignaient ceci. Les étudiants francophones dans le contexte minoritaire ou postsecondaire au Canada pourraient être un exemple de ces groupes historiquement et socialement exclus de la communauté plus globale au Canada qui est anglophone. Donc, à ma connaissance, après avoir tout examiné ça, aucune étude en ce moment recensée nous permet de mieux comprendre les enjeux d'inclusion et de participation en éducation ouverte propres à ces communautés au Canada. Donc, je m'y suis intéressée. Pour ancrer ma recherche, j'ai décidé d'utiliser une définition de l'éducation ouverte qui est entrée dans une perspective de justice sociale. Donc, Sarah Lambert, en 2018, disait que l'éducation ouverte, c'est le développement de tout ce qui est matériel d'apprentissage gratuit, numérique, mais qui est, ici je vais dire en anglais, « experienced primarily by and for the benefit and empowerment of non-privileged learners who may be underrepresented in education systems or marginalised in their global context. » Elle continue en disant que « Success of social justice align programs can be measured not by any particular technical features or format, but instead by the extent to which they enact la justice distributive, de reconnaissance et aussi de représentation. » Donc, tout ça mené à question de recherche. Donc, moi, ce que je cherche à répondre, c'est dans quelle mesure les professeurs et bibliothécaires, parce que je n'ai pas seulement visé le corps professoral, mais aussi les bibliothécaires qui sont très impliqués, évidemment, dans le milieu de l'éducation ouverte. Donc, dans quelle mesure adopte-t-il les pratiques de l'éducation ouverte? Quelles sont ces pratiques adoptées? Quels sont les défis d'intégration des pratiques dans le contexte linguistique minoritaire? Et dans quelle mesure elles considèrent les enjeux d'équité de la langue dans leurs pratiques d'éducation ouverte? Donc, si c'est une approche qui est explicitement faite dans le but d'aller vers l'équité et la justice envers ses étudiants. J'ai mentionné en début de présentation que je faisais une recherche ouverte. La présentation d'aujourd'hui en est un exemple. Comme je disais, je n'ai pas terminé encore ma thèse. Je suis en processus d'écriture, d'analyse. Mais de parler tout de suite, d'en faire part, d'aller chercher des opinions, ça fait partie de la recherche ouverte. Donc, en partie fond au mouvement global, ça met de… je trouve que c'est important de faire de la recherche ouverte pour ne pas mettre de barrières à notre processus et faire preuve de transparence. Donc, pardon. Les raisons aussi pourquoi j'ai adopté cette approche-là, c'est qui implique le partage d'informations sur les méthodes, utiliser les données, les analyses, effectuer pour un souci d'inclusion aussi de la communauté. Donc, on peut le savoir, il n'y a pas beaucoup de publications qui se font en français sur les communautés francophones. Donc, je veux pouvoir tout de suite redonner une voix aux gens qui ont participé au sondage. Donc, tout de suite, partager un peu ce que j'ai découvert. Puis, les impliquer dans la recherche. Dans le cadre de ce projet, pour se faire, pour un peu partager mes résultats en temps réel, j'utilise un site web, donc un blog, où j'écris sous forme de récit un peu mon processus de recherche, mon processus, mon dernier blog, je l'ai fait avant de venir ici la semaine passée ou l'autre avant, sur ma collègue, comment ça a été, ce que je peux voir tout de suite qu'en est ressorti, les feedbacks que j'ai reçus. Donc, tout ça dans le suivant l'idée de Humphries et Al, qui est ici à la fin, qui suggère un état de réflexivité du chercheur dans le contexte de la recherche ouverte. Comme mentionnais, cette présentation fait partie. Et puis, vers la fin du projet de recherche, j'aimerais peut-être publier, soit un recueil, quelque chose, un peu final, qui met tout ensemble pour partager, particulièrement auprès des étudiants qui souhaitent faire de la recherche aussi, qui commencent à s'intéresser à ce sujet pour faire, encore une fois, plus de recherches ouvertes. Donc, voilà. Donc, au niveau d'analyse préliminaire, ce que j'ai observé jusqu'à présent, d'abord, la collecte de données s'est passée du 30 mars au 6 mai dernier, donc tout récemment. Je visais à avoir des réponses à un questionnaire de recherche sur le sujet de recherche, de bibliothécaire, professeur chargé de cours, principalement. Donc, j'ai fait un recrutement avec des courriels directs dont j'ai envoyé plus de 250 courriels d'invitation, plus des courriels de rappels. Ce n'était pas un processus qui était particulièrement facile d'aller viser. C'est utile de savoir qui participe ou qui pourrait être intéressé par le sujet. Donc, je suis allée à travers les sites Web des établissements d'enseignement, j'ai ciblé les professeurs, j'ai envoyé des courriels. Puis, j'ai eu, finalement, un assez bon taux de réponse. Moi, je visais à peu près 30 questionnaires remplis. J'en ai 68 terminés et complets disponibles pour l'analyse. Donc, je crois que c'est super. Puis, ça montre un intérêt aussi pour le sujet. Au niveau des participants, ça aussi, je crois que c'est une assez bonne réussite. J'ai eu des réponses de toutes les provinces où il y a des établissements d'enseignement postsecondaire francophone ou bilingue. Puis, avec une assez bonne distribution aussi, je ne voulais pas que finalement ça arrive trop Ontario-centrique, mais finalement, ça s'est très bien distribué avec environ 37 % des réponses de toutes les provinces de l'Ouest, donc de la Colombie-Britannique au Manitoba, 29 % de l'Ontario et ensuite, pour les provinces de l'Est, j'ai eu 32 % de mes réponses. Donc, je crois que ça va donner une analyse très robuste et intéressante au final. La majorité des répondants sont des professeurs, quelques bibliothécaires, quelques chargés de cours, mais beaucoup, beaucoup de professeurs qui ont répondu, ce qui est tout à fait correct puisque c'est eux qui font la majorité de l'enseignement. de l'enseignement. Une des données que je présente aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas fait les tableaux croisés et tout et tout encore, mais je voulais montrer un peu au niveau de leur connaissance de tout ce qui est éducation ouverte, ressources éducatives libres et pratiques de l'éducation ouverte. Donc, au niveau de l'éducation ouverte, les répondants en contexte francophone ou minoritaire ont dit qu'ils connaissaient à peu près 19 % qui connaissaient très bien l'éducation ouverte. Donc, c'est assez peu. Il y a à peu près 46 % qui disent qu'ils connaissent seulement un peu. Donc, on voit déjà qu'il y a peut-être un manque de connaissance de sensibilisation réelle. Un petit peu plus, 23 % connaissent très bien le sujet et pratiquent de l'éducation ouverte, seulement 12 %. Donc, on voit que c'est ça. Il y a un bassin. Le bassin francophone ne semble peut-être pas être si à l'affût de ce mouvement-là. Les réelles, on entend beaucoup, beaucoup plus l'expression, l'acronyme, tandis que pratique, l'éducation ouverte, semble un peu moins, c'est ça, connue. Au niveau des pratiques, encore une fois, c'est le sujet de la recherche. Je voulais savoir quel type de pratique ils utilisent, ils appliquent. de la recherche. On voit que la majorité des réponses, c'est la réutilisation du contenu ouvert. Et puis là, je vais aller, à la continuation de mon analyse, aller fouiller plus loin. Je ne suis pas sûre que tout le monde qui a répondu ça utilise du contenu qui est réellement ouvert. Donc, ça sera un peu démystifié. Mais beaucoup de réutilisation, l'utilisation de plateformes numériques ouvertes également, aller démystifier, voir si les plateformes sont réellement ouvertes et disponibles à tous. Mais si on regarde tout ce qui est un peu plus création, Linux, on est plus dans du 21 %. Donc, les autres réutilisation, 67 %. Utilisation de plateformes ouvertes, 50 %. Création de contenu, 21 %. Diffusion de contenu, on est à peu près à 43 %. Donc, beaucoup de partage, mais pas beaucoup de création. Au niveau des défis liés à la langue, donc ça, cette question-là porte vraiment sur l'enseignement. Pas nécessairement lié à l'éducation ouverte en tant que telle, mais juste savoir s'ils avaient des défis liés à la langue dans leur enseignement. Chose qui ressort tout de suite, manque de ressources pédagogiques en français. Donc, 70 % disent que c'est flagrant. Ressources en français d'une qualité insuffisante, aussi la moitié des répondants disent qu'il y a des ressources, mais qui ne sont peut-être pas justes pour leur enseignement. Ressources en français qui ne sont pas propres au contexte linguistique minoritaire. Donc, 40 % mentionnent cela. Et aussi, manque de tutoriels en français pour innover avec le numérique. Donc, on sait que les plateformes numériques souvent sont en anglais. Toute la paperasse est en anglais. Les tutoriels, les webinars, tout ça, c'est souvent disponible en anglais. Donc, si on veut faire des réels, si on veut créer, si on veut participer aux pratiques de l'éducation ouverte, souvent, il faut avoir une bonne maîtrise du numérique. Puis, ici, il semble avoir une lacune. Par rapport à cette question, certaines impressions des répondants. Donc, beaucoup des ressources ne font pas le lien, ne représentent pas la diversité de toute la francophonie ontarienne. Je trouve ce point intéressant parce qu'on parle ici de, ça dit la francophonie, mais je dirais plutôt les francophonies parce que la réalité en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans l'Ouest du Canada, n'est pas pareil partout. Pas tout le monde a les mêmes niveaux de service. Le grand défi, c'est le manque de réels adaptés à mon domaine d'enseignement. Trouver les ressources pertinentes qui couvrent l'ensemble des concepts. Utiliser des ressources provenant de la France qui ne sont pas adaptées à la réalité francophone ou minoritaire. Aucun manuel canadien français dans mon domaine d'enseignement. Donc, on voit vraiment qu'il y a une certaine frustration du manque de ressources. Pour ce qui est de l'offre de réels, encore une fois, ici, ça sera à aller voir qui sait vraiment ce que sont les réels. Mais j'ai demandé, est-ce que vous êtes satisfaits de l'offre de réels disponible? À peu près 29 % disent oui, il y a des réels. À peu près, c'est ça, 17-18 disent non, il n'y a pas de réels. Il y en a beaucoup qui ont dit je suis incertain. Donc, ils ne savent pas trop, ils n'ont peut-être pas vérifié, ils ne savent peut-être pas trop c'est quoi. Donc, une majorité semble un peu ambiguë sur le sujet. De ceux qui connaissent des réels en français, donc à peu près 29 % des répondants, 19 disent qu'elles ne correspondent pas au contexte local linguistique et 53 disent ne savent pas. Donc, encore une fois, il y a une certaine ambiguïté à savoir est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que ça convient? Ils ne semblent pas complètement certains. En conclusion de sondage, j'ai demandé aux répondants, est-ce que vous croyez que l'adoption de pratiques de l'éducation ouverte pourrait avoir un effet positif sur les discussions et les enjeux liés à l'équité linguistique dans votre contexte d'enseignement? Dans quelle mesure? Puis ici, j'ai eu des très bonnes rétroactions des gens disant, s'il y a plusieurs institutions, personne en milieu minoritaire qui contribuerait, on pourrait avoir une banque de ressources importante. En certains cas, la participation au projet d'envergure national serait un soutien inexplicable. Encore une fois, en revenant à la situation minoritaire au Canada, il y a des établissements d'enseignement, par exemple, en Colombie-Britannique, c'est un collège de formation professionnelle. C'est tout petit, ce n'est pas beaucoup d'employés, ce n'est pas beaucoup d'étudiants, mais ils sont quand même là. Donc, s'ils pouvaient participer plus globalement ou nationalement aux initiatives francophones, je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner. Donc, oui, absolument, plus de variété de ressources pour les étudiants, adapter la situation actuelle. Aussi, on parle de réflexion collective permanente sur les objectifs d'enseignement, les outils disponibles, notamment les pratiques de l'éducation ouverte. Ouvrir le débat sur le manque de ressources adéquates. Aussi, inclure les étudiants dans l'enseignement ouvert. Favoriser l'inclusion et l'équité. Sensibiliser davantage l'établissement aux enjeux de l'équité linguistique, etc. Donc, on voit vraiment que, je pense, un certain isolement, une certaine connexion des répondants par rapport à tout ce qui est ressources enseignement au Canada et ailleurs. Donc, c'est un peu où j'en suis avec ce projet. En conclusion, je voulais revenir à ce qui avait été dit au tout début de la conférence, la première journée. Donc, en introduction, quand on a présenté le fait que la conférence était multilingue, moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'on a dit, puis c'était sur l'écran, openness is about breaking barriers, but language is an issue. Donc, on sait ici, on a la traduction approximative. Puis, je pense que c'est un enjeu qui continue et qui va persister encore longtemps. Donc, il faut vraiment faire des efforts, il faut en parler parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir dire que l'éducation est complètement ouverte lorsqu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes, particulièrement dans les pays au Canada où on a deux langues, mais la deuxième langue est pas mal moindre que la première. Donc, au niveau des priorités gouvernementales, etc. Donc, il faut en parler, il faut faire de la sensibilisation. Donc, il faut se pencher de manière critique à l'éducation ouverte, puis qu'est-ce que ça peut apporter pour, justement, les communautés peut-être plus marginalisées. Donc, au final, il faut faire de l'éducation ouverte un espace juste, équitable, diversifié et inclusif, comme l'a mentionné notre conférencière invitée, Dr. C.N. Proctor. Donc, je pense que cet état d'esprit-là pourrait vraiment aider à, comme je disais, briser ces barrières-là, linguistiques surtout, puis que l'éducation ouverte puisse profiter à tout le monde. Donc, voilà. Merci. Si vous voulez suivre le projet, le site web, c'est mon nom. Donc, je vais faire des publications à travers l'été pour la suite du projet. Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment remarque-tu d'avoir un impressionnant avec le Québec où, là, le français est majoritaire, comment cela se fait qu'il y a ce sentiment de milieu minoritaire, et que cela pose des problèmes pour la création des REL, alors que, pour moi, cette notion de géographie et de barrière devrait être affranchie? Oui, c'est une bonne question. Le Canada, je pense, est un contexte un peu particulier où on est très dispersé. On est, tu sais, c'est un très, très, très grand pays. Évidemment, il y a le Québec où le français est majoritaire. Donc, tous les services, l'éducation, tout ça, il y a vraiment, tu sais, le français est soutenu et présent. Il y a des ressources, il y a des subventions, etc. En Ontario, par exemple, si on fait un ratio, disons, de données statistiques des gens francophones de la province, bien, la province d'Ontario a à peu près 14,5 millions d'habitants, qui est quand même très grand. Il y a à peu près un demi-million de francophones, donc 500 000. Donc, les francophones ne sont pas nécessairement servis, ne sont pas nécessairement considérés dans les mesures prises au niveau des éducations. Donc, il faut toujours un peu se battre pour aller chercher nos ressources. Partout ailleurs au Canada, tu sais, dans l'Ouest, Colombie-Britannique, Alberta, etc., le ratio est encore plus petit. Les initiatives de REL sont souvent faites, en tout cas, pour le Canada. C'est assez provincial, je dirais, ce qui se passe. Donc, plus tôt, il y a eu une séance sur la fabrique REL. Donc, ça, c'est vraiment unique au Québec. Donc, les Ontariens peuvent bien, si on peut bien aller voir ce qui se passe là, mais ils font des ressources pour les programmes, les étudiants du Québec, les cégeps, tout ça que nous, on n'a pas en Ontario. Donc, les ressources, parfois, ne conviennent pas. On n'utilise pas le même vocabulaire. Nous, le cégep en Ontario, c'est abstrait. On ne sait pas ce qui se passe là. Donc, ailleurs aussi, au Canada, ce n'est pas le cas. Donc, il faut trouver des ressources qui nous conviennent. Puis, même la France, les ressources en français, bien, nous, le CP1, ce n'est pas quelque chose, ça ne nous convient pas. Il faut vraiment quelque chose qui représente aussi l'histoire, l'historique, les langages de nos réalités canadiennes. Donc, comme je disais, tout ce qui est éducation ouverte, et surtout au niveau provincial, au niveau de l'éducation au Canada, donc, si on a une province avec 14,5 millions d'habitants, puis il y a seulement 500 000 francophones, bien, les ressources, le soutien ne va pas être mis nécessairement pour ce groupe-là, qui est un peu, tu sais, on le tasse un peu, puis on essaie de s'arranger. Puis, aussi, ce qui est difficile dans le cadre de l'enseignement en français, c'est qu'on est tellement limité en termes de ressources de personnes qu'on ne peut pas prendre le temps de développer des ressources, puis d'avoir ce luxe-là, tu sais, il faut travailler et travailler. Il y a plein de barrières à développer des REL, parce que même s'il y en a, il faut les adapter. Il y a beaucoup de travail à faire, toujours, lorsqu'on est devant une REL, si elle n'a pas été construite avec cette population-là en tête. Donc, je dirais que c'est beaucoup là où siège le problème, c'est que toutes les REL en français ne conviennent pas à tous les francophones. Puis, ça, c'est, quand on est une petite communauté francophone dispersée dans un grand territoire, mais c'est encore plus difficile de bâtir des communautés, puis de partage, etc. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci. Si tu peux déborder un peu plus sur l'aspect recherche ouverte, comment tu perçois-tu en distinction, peut-être, avec la France ouverte ou juste le partage du débrouille? Ça paraît que ton approche est vraiment ouverte dans la recherche de l'eau. Est-ce que vous voulez répéter? Alexandre me demande par rapport à mon approche de recherche ouverte, par rapport à la science ouverte et données ouvertes, etc. Je ne veux pas, puisque je fais un projet sur les pratiques de l'éducation ouverte, je ne voulais pas cloisonner mon projet dans, tu sais, travailler toute seule, puis ensuite publier un article éventuellement, puis que ce soit ça. Je veux vraiment faire de cette initiative-là, de ce processus-là, quelque chose que je partage avec tout le monde, qui peut peut-être aussi intéresser les gens à appliquer ce genre de pratiques-là. Donc, c'est vraiment d'être transparente, puis d'apporter un côté de réflexivité par rapport à la recherche. J'utilise Twitter un peu pour peut-être diffuser les nouvelles, puis avec le blog, je peux dire, ah, bien, j'ai eu de la difficulté avec ça, la prochaine fois, je ferai ça. Juste donner un peu de feed-back sur le processus de recherche qui, souvent, je pense qu'il est un peu abstrait pour, particulièrement, puis moi, je suis bibliothécaire de la réussite scolaire, donc j'ai beaucoup des étudiants en tête, puis c'est un peu aussi pour eux que je fais ça, dans la sorte que je veux pouvoir partager une expérience étudiante pour les étudiants qui souhaitent peut-être s'investir dans une recherche. Je pense que c'est quelque chose, souvent, qui, comme je disais, qui est un peu cloisonné, un peu caché, on n'en parle pas, des défis, des approches, peut-être des outils utilisés. Oui, c'est ça. Bonne fin de journée, c'est terminé pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada